Plus sceptique, ne l'espérez plus. Après plusieurs années de réunions et de concertations, l'économie s'est enfin invitée à l'Assemblée Générale du futur parc national. Une attente très longue, mais logique pour les agents du parc. On a mis beaucoup d'efforts pour passer la marche qui était nécessaire, la marche environnementale, pour démontrer que ce parc avait une ambition de parc national. Et puis, on met autant d'énergie aujourd'hui pour donner du sens à l'économie du territoire, aussi bien en matière d'agriculture, que de forêt, que de tourisme, que de culture, voire de nouveaux métiers. Un travail économique débuté depuis plusieurs mois et qui a déjà des avancées concrètes. Sur le territoire, 49 porteurs de projets se sont manifestés pour recueillir le soutien du parc national. Tourisme, forêt, agriculture, les secteurs sont variés et les espoirs très grands. Réseau des acteurs touristiques, il est étonnant. Réseau des agriculteurs qui veulent changer un peu. Je dis un peu, pas forcément passer au tout bio, mais changer un peu. Intéressant. Réseau du bois, il y a des gens qui disent mais attendez, arrêtons, on peut créer de la valeur dans le bois. Là, d'un seul coup, on est dans le concret. Avec une présentation de projet déjà démarrée, ça n'est pas qu'une présentation, c'est aussi déjà des gens autour de la table. Et donc là, on voit qu'on ne se contente plus des projets sur papier et que c'est démarré. Le parc propose d'accompagner et de conseiller ses porteurs de projets pour concrétiser leurs idées. Mais pour les plus grands opposants au parc, les agriculteurs notamment, la promesse ne répond pas aux attentes. Les projets économiques, ils sont très vagues et on repointe toujours le manque cruel de financement parce que tout projet économique demande un minimum de financement. Et là, encore, le président nous a affirmé qu'il n'y aurait absolument aucun financement, qu'il fallait éventuellement les chercher ailleurs, c'est-à-dire dans les communes, communautés de communes, régions, départements. Mais en aucun cas, l'État ne met la main à la poche. Mais contents et enthousiastes pourront se manifester à partir du 12 novembre. Une grande enquête publique sera alors lancée sur tout le territoire. Ces conclusions permettront d'infléchir les ambitions du Parc national de forêt. Merci. Merci.